Alors je m'appelle Estelle, je suis de la promo 2013, je travaille actuellement pour le Singapore Tourism Board, donc pour le gouvernement singapourien, en tant que ma responsable du marché France pour le développement du tourisme d'affaires en Europe de l'Ouest et du Nord. Je pense qu'il faut beaucoup de l'appétence et du sens relationnel, on est beaucoup en contact avec l'industrie, que ce soit en France ou en Europe, donc il faut aimer le contact, il faut avoir un sens commercial, parce qu'on fait de la promotion et du marketing avant tout, il faut avoir un esprit d'équipe, car c'est un travail qui se fait à la fois avec nos équipes ici, nos parcours et aussi notre siège à Singapour. À la base moi, quand je suis en train de l'ESC, j'avais vraiment une envie de faire de l'hôtellerie, mais vraiment, c'était mon but. Et petit à petit, en fonction de mes expériences, que ce soit associatif, j'ai pu faire de l'événementiel, mais aussi en discutant avec mes professeurs, il m'a permis d'ouvrir ma voie sur tout ce qui était l'événementiel. Et je pense que l'ESC en ça m'a beaucoup aidé à dévier mes plans de base et c'est surtout à l'apport international que j'ai eu grâce en faisant un stage à l'étranger et également un échange académique à l'étranger qui m'a beaucoup apporté. Le Londres, c'est super, mais on est plein de Français. Non, Londres n'est pas des paysans. Qu'il faut croire en soi qu'une carrière n'est pas non plus fixée. Je prends l'exemple de mon parcours, j'ai commencé par être chargée de projet dans l'événementiel. Je finis aujourd'hui dans la promotion touristique, c'est que chaque étape dans sa carrière a une grande importance et que ce que vous faites aujourd'hui ne sera pas forcément ce que vous ferez demain, mais il faut toujours en tirer le positif. Sous-titrage Société Radio-Canada